Ouaiiii... Ouaiiii... Eh... Alors... Heureux ! C'est bon, impeccable. Il y a comme ça le chat juste à côté. Salut Girl Devil, comment tu vas ? J'ai bien dit Devil, pas Devil ? En 30 minutes ça crie. Allez, ça y est. Alors du coup, qu'est-ce qu'on va faire là actuellement ? Remonter à la surface, très bonne information. Euh... J'ai ça. Je sais pas si j'ai oublié des trucs de l'autre côté. En vrai, si j'ai oublié des trucs, j'ai genre troll mort. Ah mais d'accord, vraiment c'est genre... Hein ? C'est où ça ? Wesh frérot ? C'est où ça ? Ah attendez. Attendez. Oh ! Oh mais je suis une pute frère ! Oh mais je suis une pute ! C'est quoi ça ? Frère, on a oublié quoi là ? Info, Jill a pas de cul... Ouais, ce que je disais... Sauf si tu parles de chance, mais moi je parle bien de rectum. Euh... Ce qu'on débattait avec Deeis, c'était ça. Est-ce qu'elle avait un beau boule ou pas ? Moi j'ai jugé que non. Pas spécialement. C'est quoi cette salle là ? Tu vas pas me prendre pour un con le jeu ? Si, tu vas me prendre pour un con. Ok, très bien. Ok, on y a accès par là-bas. C'était quoi ça ? C'était ta mère ! Ok, alors j'ai le choix de descendre par cette grosse merde ou... Je pense que... En fait j'ai juste le choix de descendre par là, clairement. C'est-à-dire que le truc qu'on a pas envie de faire, on va devoir le faire. Voilà ! Allez se faire foutre ! La porte est pas alimentée. Hum hum. Véro électronique, l'ouverture c'est nouveau. Véro électronique requiert une batterie spéciale distribuée à tous les employés. Assurez-vous de garder en permanence cette batterie sur vous. Ben super ! Ok, donc on avait plus la pince parce qu'on avait tout utilisé du coup. On l'avait utilisé partout où on pouvait l'utiliser. Mais par contre on a toujours les outils de crochetage là. Bof petit hein, en connaissance... En connaissance de quoi ? T'as déjà tapé Jill ? I was not in courant. Jill doit faire des squats. Oh elle a une maîtrise de la glissade dans la merde quand même. Faut en parler hein. J'ai plus qu'à brûler mes fringues. Il y a une odeur de coup de pute là hein. Moi je la connais cette odeur. Ok on va tracer par là vu que c'est un cul de sac. Il y a une odeur de coup de pute les frérots. Il y a une odeur de coup de pute je le savais ! Casse-toi ! C'est quoi ce bordel ? Il y a deux poissons ! J'ai pas peur, j'ai pas peur, j'ai pas peur. Ta gueule ! Il me one shot ? Il me one shot ! Il y en a deux et il me one shot ! Bon bah les amis c'est la fin de ce let's play c'est une blague. Non mais en vrai il y en a deux et il me one shot mon frérot ! Wesh ! Ma bête ! Bon vas-y. Ok ! On prend la gre-gre ! Euh... Est-ce qu'on peut parler du niveau de pénibilité ? De si on crève on doit retaper tout ça là à pied ? Parce qu'on n'oublie pas qu'on est dans Resident Evil c'est-à-dire le jeu du 5 km heure ? Elle fait tes esquives bourrées mademoiselle. Ça va vraiment qu'elle est sous. Ok très bien. Si je re-meurs les frérots, vous me conseillez pour qu'on va les tuer. Ça je suis sûr que tous ceux qui ont fait le jeu ils sont en mode Mais non mais c'est pas ça qu'il faut faire pour le tuer eux ! Il fait de la merde là ! C'est cool qu'il y ait un viseur en tout cas. Pour pouvoir genre savoir. Ok frérot. Oh ! Fallait remonter par là ? Attends ils sont invincibles ou pas les frérots ? Il est vi- Ah non il est mort. Attends il est- Ah mais il est mort pour de vrai en fait ! Ok il est mort le frérot. Il nous aura coûté une grenade et trois balles de flingue. J'espère que c'était bien ce qu'il y avait ici. Merci beaucoup pour ton follow Torquoz. Ok parfait. Ah très bien monsieur mais c'est l'éminence même explosive mais qu'est-ce que c'est ? Combine... Je peux le lire ! Combinez-le avec un explosif A pour créer des grenades incendiaires ou avec un explosif B pour fabriquer des grenades acides. Très bien. Je crois que ça suit légèrement le principe du truc de clair. Légèrement. Très léger. En surface. Ok. Y'a rien en vert. Donc on en a rien à foutre. Eh truc en vert ! Grenade explosive. 2A. Grenade incendiaire A plus B. Grenade acide. 2B. Ok. Hein ? Ils ont pas dit juste avant de le combiner avec un explosif... Un explosif... Du A et du B pour faire une acide ? Non je dois dire de la merde frérot. Mines impossibles à fabriquer nous-mêmes. Super ! Les mines ne sont pas efficaces contre les gammas. Inutile d'en acheter. D'accord. Oh ! Lance Grenade ma gueule ! Il s'appelle comme ça. Folder hein. Il est pas très joli le monsieur. Ah non pas trop. Pas envie de déhitter avec de ouf. Oh non y'a... Ils ont refait des armes qui prennent deux emplacements. C'est terrible. Merci beaucoup pour ton follow Vampiria TTV. Alors... Lance Grenade MLG. Mille tomatier exprimé de cartouche. L'enchargement prend du temps. Mais les dégâts sont considérables. Ok. Je sais pas si je le garde en fait là. Je crois même qu'à un moment frérot... Je pense. Honnêtement les frérot. Je pense qu'à un moment je vais têcher le couteau. Parce que le couteau il pue la merde. Genre vraiment il est immonde. Quelle arme de merde ? Je sais pas. Je comprends pas cette arme. Je comprends même pas pourquoi elle est dans le jeu. Genre cette arme est nulle en vrai. Ok les frérot. Alors attendez. Je vais répondre à un message. C'est bon. Parfait. Alors. Donc maintenant qu'on est dans cette zone de merde. On va utiliser le truc là directement. En vrai le couteau pense à le garder pour casser les caisses. A moins que tu sois riche en bas le pistolet. Ah putain c'est vrai qu'il y a les caisses frérot. Et oui t'as raison. Donc vas-y sors de ton trou fils de putain. Il est où le frérot ? Il est là le frérot. Il semblait que c'était un frérot. Alors. Heureux. Il crève ou pas ? Il crève. Ok. Donc c'est la partie des ennemis qui ont pas non plus énormément de vie je pense. Enfin si ils devraient en avoir pas mal en vrai. Mais euh. Mais qui one shot. Tu sais genre les ennemis ils font mal sa mère mais ils ont pas beaucoup de vie. Il y avait un peu ce délire là dans euh. Salut Vampiria pardon je l'avais pas vu. Vampiria TTV merci beaucoup. Pour euh. Pour ton message. Comment tu vas Vampiria ? Vraiment MDR un truc de ouf. Salut Kim comment tu vas ? Merci d'être venu. Bienvenue du coup. Je vais venir Vampiria à Kim. Sondage de quand il a un screamer. Les amis d'un R8 sauf les boss ils sont dégueulasses. Ouais après moi j'ai kiffé R8 y'en a plein qui l'ont pas aimé du tout. Moi j'ai bien kiffé. Salut Lila. C'est pas vraiment un jeu à screamer. Tu parles de quoi de R8 ou de R3 ? En vrai les Resident Evil c'est pas un jeu à screamer tu vois. Genre c'est pas un jeu je pense dont le premier but est vraiment de créer de l'angoisse quoi. Genre euh. De te stresser. Je pense pas que ce soit le but premier du jeu. Genre un Outlast. Genre un. Toi t'es une salope toi. Toi je te reconnais toi. Lui il est vivant le frérot. Il est vivant le frérot. Il est vivant 100% le frérot mec. Je vais prendre les... Regardez. Je vais prendre les notes. Je vais partir il va se lever. Vous êtes prêts ou pas ? On parle hein. Genre j'ai vite une nouvelle vidéo. C'est fast and untressed là. Pourquoi tu dis ça Vampyria ? C'est encore produit cette fois. Ok il s'est pas réveillé le frérot parfait. Viens on force cadet à jouer à Fortnite. Alors avant que tu me forces à faire quelque chose. Je pense que tu peux te gratter le cul. Avec des ronces. Ok. Re bienvenue. Ta gueule. C'est le nom de ta vidéo. Non c'est UN13s du futur. La vidéo. Le nom de la vidéo c'est UN13s du futur. Fafas et UN13s. Tu dis de la merde Renard. Tu dis de merde Renard. Qu'est-tu... Qu'est-tu fait en parlant ? Ok frérot. Ok j'ai oublié un objet dans cette zone mais je sais pas comment. ah 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 j'apprécie ok est ce qu'il vient de me mettre le didacticiel maintenant pour recharger il est un réel point faible que une cartouche de lance gordon ça me paraissait même pas bizarre ta vidéo avec une trace du futur elle te lancer une de ces âges dans le cul ah non mais vraiment mais je kiffais trop je veux contre elle j'aime trop les 13 qui tentent des haches de ouf je kiffe je kiffe je kiffe après pour gagner genre c'est pas le truc qui te garantit une win mais j'aime bien genre vraiment je trouve que c'est le truc où quand tu prends une à la batterie la fameuse quand tu prends une acheteur mode bien joué genre vraiment tu en mode tu en mode c'est bien wesh c'est ça que j'aime bien ok il y a rien à regarder je vérifie au cas où je pars à nos ok on va pouvoir retourner de l'autre côté avoir un nouvel ennemi se bouffer les ça m'attend une lettre d'amour mais bébé cela fait déjà trop mal que nous sommes réfugiés ici vous et moi ok ok frérot alors j'en ai marre mec de cet inventaire du cul attends ça se trouve on l'ouvre mec il y a une sacoche dedans attention sale pute ok pute supérieur les gars en vrai je vois pas je vois pas autre chose à faire que de retourner là-bas il ya trop d'items ici pour qu'on se barre comme as en fait genre en vrai en vrai les gars why are you screaming non mais mec et tu peux faire ta croustie pétasse cette animation pour mourir regarde avec les items certains sont bénéfiques d'autres non c'est quoi la poudre ça sert à quoi ça crée ça sert à te créer des munitions empyreur et aussi à la sniffer quand t'es un peu fatigué par contre juste les frérots il va pas respawn à chaque fois là c'est à que là je repasse là il va pas encore être là ce bâtard c'est bon j'ai eu un petit coup de stress vite fait ok moi ref alors du coup qu'est ce qu'on va mettre ici ça ça oh putain après c'est qu'il ya deux places et que j'en ai besoin de plus ça me fait mal mais on va mettre les balles de pompe le temps on va mettre les balles de pompe le temps de le temps de récupérer nos trucs il y avait une plante verte il y avait une poudre il y avait un truc donc quand même avec ça ça me fait un inventaire complet en fait ah qu'est ce que c'est chiant putain frérot bon déjà on va faire ça ta gueule on va faire ça hop parfait on va faire ça explosif b tac tac ok tac beng beng on va faire ça ça me fait grave chip on va faire ça il faudra vraiment qu'on récupère une sacoche en fait attendez les frérots je suis un botch moi je vais peut-être sauvegarder en fait je suis un ouf mon dieu plus en toute façon ses esquives elle prouve qu'elle peut prendre un peu un petit élan de vitesse c'est vite fait oh ça fait chier si tu veux dire rien tu as déjà 20 sauvegardes ? oui oui vu que je sauvegarde plus les 3 secondes moi je m'en fous du nombre de sauvegardes donc dès que je peux sauvegarder je sauvegarde c'est à dire qu'en gros genre je change un item de place je sauvegarde si je suis à côté d'un point de sauvegarde ça me prend 2 secondes et je m'en fous je sais que ça rate le fait de je disais hier je sais que ça change ton score final le nombre de sauvegardes que tu as utilisé mais j'en ai tellement rien à foutre du score final mon but c'est juste de jouer en gros dans un truc où je chercherai à faire le meilleur score final et tout je mets difficulté maximale et là pour le coup t'as des sauvegardes limitées de base etc oh les frérots les frérots le jeu il me rend fou là parce que là il y a encore une plante verte ça on peut le combiner avec quoi ? ok avec rien donc on va combiner ça ok il nous reste un emplacement je sais pas si je refais l'aller-retour ou si j'avance j'espère juste qu'il y aura un coffre si j'avance congrégation paye-seuf donc je sais la poudre supérieure combinée à une autre pouce supérieure c'est lourd mais là j'avais la flemme de refaire 400 aller-retour là c'est bon c'est juste chiant et la batterie là qui prend deux places elle fait mal au cul excusez-moi c'est le cri de peur viril j'en ai plein un maximum en réserve les frérots ahah ça me fait rire j'adore yes et en coiffre ou pas bon vas-y on va pas avoir la flemme Parce que là, sur l'instinct du ça me casse les couilles, j'allais jeter ma j'allais jeter ma plante verte, vraiment. Ah mademoiselle. Il y a pas beaucoup de jeux d'horreur bien flippant. Euh, si. Il y en a pas mal quand même. A mon goût, hein. C'est avec mon avis, mais pour moi, il y en a suffisamment. Hum. Hum. Ah, je sais pas, les frérots. Vas-y, on va faire comme ça. En fait, il me faudrait vraiment une autre sacoche, là. Pour avoir de la place. Vraiment, le début, mec, dans Resident Evil, ce qui est horrible, c'est vraiment l'inventaire. Coup de supérieurs, dans ce RE3, il va pareil que celle de la 2. Donc, deux supérieurs, ça fait des balles pour une autre arme. Mais je me souviens plus laquelle, d'accord, ça marche, merci. Ok, parfait, on a t'en récupéré. Bon, ces esquives, elles sont vraiment fatiguées du cul, hein. Ok. Donc, le fameux... D'accord, c'est utilisé, je ne l'ai plus dans l'inventaire. Ah ! Attends, ce n'était pas là, là ! C'est quoi, là, là ? Nous sommes partis ! Attends. Sacoche. Pourquoi il m'a dit que la sacoche, les frérots, mais... Ah, parce que je l'ai... Et j'ai plus de balles de ça ! Et j'ai pas pris les balles de pont ! Ah si, je les ai prises. Au revoir ! Euh, ok. On rigole bien ici, non ? Vous ne trouvez pas ? Vous ne trouvez pas que la lance, elle est détendue ? What ? Il ouvre les portes, le frérot ! Mec, mais il fait trop mal ! C'est en train de me gaver. Attends. Pourquoi il m'a fait mal comme ça, là ? Attends ! J'ai perdu un truc pour rien et ça m'agace. Euh... Genre... Ce qui s'est passé, là... Ce qui s'est passé, c'est juste qu'en fait, il m'a fait consommer une trousse pour rien et puis il allait juste respawn, là, en fait. On est d'accord, les frérots. Merci beaucoup, Sosissot, tu étais mon 60e follower. Je t'invite à souffler sur des bougies virtuelles. Merci beaucoup. Alors, vas-y. Donc maintenant que j'ai plus de balles dans cette merde... Tac ! Voilà, on prend la grenade, on ne fait pas les couillons du cul, là. Bienvenue à toi, du coup, Sosissot. Regardez, le cul des méchants. Donc, du coup, on est là. On utilise notre batterie du cul, là. Et dès qu'il arrive, on lui lance la grenade. Mais genre, instant. Pourquoi elle a des spasmes musculaires pendant qu'elle se déplace, cette conne ? Donc là, il y a le frérot, on le sait, il est là. C'est un rough ton, hein. Là, il apparaît, on va être étourdi parce que c'est un jeu de merde. Ok, on n'est pas étourdi. Impeccable. De la lançons. Voilà. Les gars, est-ce que j'ai pas plutôt, genre, bien géré la situation, là ? Je suis trompé d'émoji. En effet. Ok, ça va, je suis pas mécontent. Je suis même plutôt content, tu vois. Mais mec, il faut plus... Il faut plusieurs batteries. Donc, il y a plusieurs trucs qui me prennent deux emplacements. C'est ce qu'on se dit, là. Ah, non, c'est bon. Je vais arrêter d'être code, mademoiselle. Ok, maintenant, je peux la retirer, la batterie, je suppose. Voilà. Parfait. Et je peux aller l'utiliser sur le truc de merde. Celle de sécurité, celle qu'on a vue juste avant, il me semble. Ouais, voilà. Et où il y a une sacoche. Et voilà, les sacoches, ça ralasse. Eh, vas-y, mon ref. Bon, j'avance. Je prends la cocha. Là, je suis content, frère. Je passe en l'air pour me faire compétiner sur DVD. Peu de bêtises dans le chat. Où c'est... Slash Olban. LOL ! On t'inquiète, il y a Renard qui est là, de toute façon. Renard, the boss. The précurseur. Euh... Parano. Alors. Salle de sécurité. On n'a pas tout pris, apparemment. Ouais, de la poudre en noir. Alors. On peut retirer la batterie, je suppose. Voilà. On reprend la batterie. On est très heureux. On regarde. La salle de sécurité est fouillée. On va pouvoir sauter par là, ou... Non, zéro. Ok. Il va y avoir un... Il va y avoir un connard, je le sens, là. Je le vois venir. Genre. En tout cas, ce qu'on peut saluer, c'est la musique dans ce jeu, je trouve. Vous ne trouvez pas ? Genre, il y a un vrai travail, tu vois. Au niveau du travail de la note et tout, tu vois. Ok. Donc. On est là. Porte fermée. Bureau du... Truc. Ok. Cette porte, elle est fermée pour quoi, déjà ? Ça doit être le début. Genre, on ne peut juste pas y aller, je suis sûr. Oui, ok, mon frérot, mais on était au courant de ça. Alors. J'avoue, aucune musique de ouf. Il y a un 3-7, du coup. J'en aurais encore besoin, ou pas ? Bon, on va le laisser, de toute façon, sinon on ne peut pas avancer. On dit, on va... Carlos, tu m'entends, maintenant ? Nickel ! Jill, tu m'as foutu la trouille. Tout va bien ? Ouais, ça va. Parfait, le métro est prêt à démarrer. On part dès que t'es revenu. Je l'ai semé ! Il aurait pu lui broyer la tête, si j'en avais envie, frère. Quoi ? T'as pas ça dans des BD, frère ! Il a pas... Pour la santé, le retour sauvegarde automatique. J'ai oublié la touche-espace pour esquiver. C'est-à-dire que j'avais en tête que ces mouvements de mongoles, quand t'as plus sûr. C'est bien, Jill. T'as un gros zizi. Mais sauf que c'est une porte en fer et que... Tu peux utiliser des armes ? Apparemment. Ok. Je suis dans une safe zone. Ok, c'est bon. J'ai mis mes chaussettes. Alors, parfait. J'ai... De la weed. Que je vais prendre juste après, si j'ai pas de plan de rouge en réserve. Il me semble que je n'en ai pas. Alors... Euh... Ouais, j'en ai pas. Euh... J'ai fait... Ah ouais, pas grave. Incendiaire. C'est quoi le mieux ? C'est explosif ou incendiaire, les frérots ? Dites-moi. Je peux utiliser un tank. Didi, explosif ou incendiaire, plutôt ? Vu que je le connais pas. Allez, Didi. Allez, Didi. Préfère le 2 ou le 3 ? Euh... Là, pour l'instant... Ils sont très différents, en vrai. Ils sont très différents. C'est pas du tout la même intensité dans les combats. Ok. Ah, avec... Ah, ça marche. Euh... Ouais, je dirais que c'est pas la même... Je dirais que c'est pas la même intensité, les combats. C'est pas pareil. Dans ceux-là, ils sont plus intenses. En fait... Celui-là, je dirais, pardonne moins, quand même. Il pardonne vachement moins sur Resident Evil que l'autre. Que le 2. Euh... Ok. Il y avait deux machines pour sauvegarder, là ? Ah non, c'est pas du... Pfff, c'est pas du tout une machine pour sauvegarder. C'est du caca. Ok. Est-ce que quand je vais ressortir, il va être là, genre ? Ah non. Mais visiblement, une porte-enfer a eu raison de lui, hein. Moi, je monte par là. Je... Un, tu... Salut les frérots ! Est-ce que c'est vraiment utile de vous tuer ? Pas du tout. Attention, esquive parfaite dans 3, 2, 1. Ha 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 ! Ce que t'as pris, mon perro ! Ha ha ! Ha ha ! Il faut que je sorte ! Non ! You trust it ! You think ! You think that you have to get out ! You really think that ! Ok. On peut verser ça, c'est ça ? Non. Codasse ! Elle est vraiment pas pressée, hein. Pas de tracas. Pourquoi tu regardes ? Casse-toi ! Casse-toi ! Casse-toi ! En fait, le truc qui fait que dans celui-là, c'est quand même moins stressant, c'est qu'il y a quand même des poursuites prévisibles. C'est-à-dire que cette poursuite, globalement, c'est genre là, je vais arrêter de bouger, je suis mort, quoi. Mais si je continue de bouger, ça devrait aller. Oui ! Oh ! T'as réussi à sauter ! Mais comment as-tu fait ? Excusez-moi, je lis pas le chat pour le moment, parce que la situation explique. Hop ! Là, elle va monter tranquillement, alors qu'elle en poursuite. C'est-à-dire que même l'humain le plus... Avec la pire condition physique... Bon, après, il serait mort parce qu'il serait énorme. Mais ne montrait pas à cette vitesse, tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que t'es poursuivi par Nemesis, entre nous. Est-ce que tu tapes pas le plus gros sprint de ta life entière ? C'est-à-dire qu'au cross du collège, font pas te taper la honte, tu tapais un moins bon sprint que ça. Ah, c'est rapide, ça va vite. Vous avez déjà vu du métal qui prend aussi bien feu ? Moi, personnellement, non. Ok, ça va, on est une save zone. Si on a envie de se faire des pattes, là, on peut. Ok. Alors, je suppose que s'ils mettent ça, c'est parce que je vais me battre contre lui. Et si je vais me battre contre lui ? Qu'est-ce que je vais prendre ? Je vais prendre ça, si je vais pas contre lui. Ça, c'est une certitude. Je vais prendre ça. Je vais renfouer mes cartouches sur la pompe, ensuite, me les rentrer dans le cul. Ensuite, sauvegarder. Et si c'est pas suffisant, on reviendra ici. Il faut qu'il y ait ! Je reconnais ça ! Ça va finir en merguez-partie, tout à fait. Les gars avec leur tronçonneuse. Ouais, moi, c'est le souvenir dans Resident Evil 5, qui était horrible. Donc là, ça ressemble clairement à une arène de boss, on est bien d'accord. Oh, bah tiens, boss ! Ça étonne qui ? Bonsoir, les copains ! Bonsoir, TheLenlyWolf18, pardon, j'allais dire, 78. Je m'amène. Attendez, deux secondes, frérot, parce qu'il y a des... Il y a des... Ça, on tire dessus, ça fait quelque chose, non ? Nemesis ? Ok. Alors, attends, bouge pas. Il est où ton truc ? Là, je te vois pas bien, en fait. Ah ! Mais non ! C'est pas juste, frère, ce que tu fais. Ok. Dans cet affrontement, tu m'as dit, Didier, si je lui mets assez de dégâts, il me lâcherait un objet, ce bâtard. On est d'accord, hein, Didier. Dis-moi, hein. Je tiens pas dans le réservoir à l'avance pour essayer de lui faire suffisamment de dégâts. Pas dans cet affrontement. D'accord, ok, mais je vais tirer directement dans son réservoir derrière. C'est mort, frérot. Dieu, cette lenteur, putain, je m'y ferai jamais, hein. Ah, merde, les balles ! Pardon ! Non, non ! Non, 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 ça s'est interdit, frère. Euh, ouais, l'arène est légèrement réduite. C'est léger, mais ça se sent un peu. Ok, ça m'a fait mal, d'accord. Mon dieu. Ah, évidemment, il m'a déséquipé ça. Il m'a pensé à le rééquiper une fois que j'avais plus de grenades. Ça aurait été demandé beaucoup trop d'intelligence au jeu. Attends, bouge pas, frérot, juste mets-toi devant moi. Quoi ? Mais c'est une honte ! Dans quel monde ? Esquive celle-là pour voir, fils de putain ! Quel bâtard ! Non. Non, mon frérot. Bah ouais, mais pousse-toi, peut-être. Ok. Ok, il ne nous reste plus que le pompe, on est à combien ? On est à... Attention, ça va. Je peux lui prendre ou pas ? D'accord, Stars. Apparemment, ouais. C'était quoi ça, frérot ? Ok, il y a encore des balles là-bas, apparemment. Attends, juste, je récupère mes balles, frérot. T'inquiète, il n'y a pas de souce. Ok. Euh, attends, bouge pas. Oh, je me baisse, putain ! Si seulement je pouvais coucher avec moi-même ! Ta gueule ! Bon, je sais que ça ne sert pas à grand-chose, donc je vais arrêter immédiatement tout ce que je fais. Est-ce que ça, ça fait quelque chose ? Zéro ! Ça pique quoi de ce qui vient de m'arriver, je crois ? Ah, attends, bouge pas ! Je fais juste une esquive. Ah ouais. Bah en tout cas, il était réussi, hein ! Vous avez vu ? Ok. Ok. Tu peux... Ok, nickel. Vas-y, deal ! Non mais là, tu n'hésites pas, c'est la glissade. Ah, putain, quelle chance, celle-là, il y avait une nacelle pile à ce moment-là. Coucou, Zertox, béfié à toi ! Merci beaucoup pour ton follow. Tu es le 700 unième ! Tu es l'élu ! Oh, chiotte ! Ah ! Putain, mec, ils ont un dos en nadamantium, mec ! C'est terrible. Tu as dû rater beaucoup de balles, du coup, parce que dans les zones de boss, ils te gâtent. Bah non, il y en avait sur les deux trucs, j'ai fait le tour de partout. J'ai récupéré balle de pompe, plante verte, balle de flingue, et euh... Et euh... Il y a un dernier truc, mais je ne sais plus ce que c'était. Mais je crois que j'avais récupéré un autre truc. Il me semble, hein ! Je n'ose pas avoir raté... Avoir raté tant que ça. Peut-être que j'ai raté un truc, c'est possible. Je pensais que j'en ai raté un milliard. Il faudra voir si un jour, je le refais. Si un jour, je le refais, je dis bien. Je te rappelle quand je t'avais dit que je l'avais loupé. Que je l'avais perdu. Cette fois, il est mort. Oui ! Nickel. Tant mieux. Mais... Mais qu'est-ce qui t'a pris de servir d'appât ? T'aurais pu te faire tuer. Arrête de faire le mec inquiet, frère. Commence pas. J'ai pas eu d'autre choix. Je sais. Mais euh... Merci. Il est inutile, ce mec. Petro est prêt à partir. Dépêche-toi. Ah, j'entends peut-être alors. J'ai aimé que t'aies explosé. Ce n'est mes bites. Oui. J'y crois très peu, comme tu t'en doutes. Ah, il y a des frérots. Vous les voyez ou pas ? Ça, c'est des frérots. On les reconnaît à leur tête de frérot. Et aussi à leurs joues de frérot. Ainsi qu'à leurs bras de frérot, vous voyez ? Carlos dans Bob l'éponge. Tout à fait. Ok. D'accord. Une radio efficace. Oh putain, j'aime pas ça. Mec, les trucs où il y a genre 68 endroits différents où aller, ça m'agace. Ok. Alors, il y a un frérot, deux frérots, trois frérots. Un frérot qui m'a capté. Ok. J'aimerais que le reste, vous me captiez aussi. S'il vous plaît. Voilà. Venez tous. Oui, venez. C'est la soirée. Vas-y, viens frère. Tu m'as capté aussi. Voilà. Je t'ai même coupé dans ton animation, c'est-à-dire. Alors du coup, maintenant qu'on a les frérots avec tout, on met les frérots autour du baril. Baril qui est donc surnommé le baril du frérot. On connaît tous ce baril. Donc, une fois que vous êtes autour du baril du frérot, qu'est-ce que vous faites ? Vous continuez de rassembler les frérots. Parce que tout comme moi, vous êtes une personne qui rassemble les gens. Et vous tirez dans le baril du frérot, comme ceci. Là, vous tuez 4 frérots et vous êtes officiellement un bâtard parce que vous tuez des frérots. Mais bon, c'était des mauvais frérots. Le 6 est souvent sous-estimé, de quoi vous parlez ? Attends. Mais bon, Joël, si je vais faire à top 3 RE1, RE2 et RE3. Le premier dans le manoir, il est trop bien. Faudrait que je le fasse, je ne l'ai absolument jamais fait. Je ne peux pas sentir sa putain de lampe torche, là, au lieu de boiter comme une... Une chevalière ! Très bien, euh... Oh ! Oh, j'ai envie de me couper les couilles ! Mais oui, j'ai envie de me couper les couilles ! Parce que je ne peux pas y retourner, mais oui ! J'ai oublié des balles de pistolet, là ! Putain ! Fais chier, bordel ! Ok, bon, je vais aller par là, en premier. Oh, putain, les gars, j'ai loupé 10 balles de flingue, quoi ! Oh, je me rends fou. Vraiment, je me rends fou. Ok. Merci. I want some cocaine. Alors... Ok. Ok. D'accord, il y avait juste rien. Oh, j'ai trop le seum pour les 10 balles de flingue, les frérots ! D'ailleurs, tu ne reconnais pas l'endroit où tu te situes actuellement ? Si, si, c'est là où il y a le... Voilà, j'allais dire, il y a le gun shop et tout. Non, c'est stylé, c'est vénère ce qu'ils ont fait. Mais j'ai mis un peu de temps, on va le reconnaître. Tiens, alors là, quand tu me l'as dit, ça m'a paru évident. Tu vois ce que je veux dire ? Euh... Ok. Donc, dans le gun shop, légèrement, il y a des guns. Et le gun shop est ouvert, en plus. Putain, c'est beau, hein. Il se passe avant ou après Resident Evil 2, celui-là ? Parce que le fait qu'il y ait deux, je pense que ça ne veut pas dire grand-chose. Ok. Héhé. Oh, il prend deux places, maintenant, ce petit bâtard. Du cul. Mais ton inventaire est plein et ben... Et nique tes morts. J'allais dire, mets-les directement dans ton pistolet, connard. Mais bon, c'est pas grave. Bouge pas ! Encore toi ! Oh, Kendo ! T'as rien ? Non, nickel ! C'est vite dit. Désolé, je voulais pas te faire peur. Je... Je savais pas trop à quoi m'attraper. Sans blague ? Écoute, on évacue les survivants par le métro. Tu viens ? Le métro ? Ok, donc ça se passe avant Resident Evil 2. C'est une bonne idée. Une fois dehors, on aura de quoi faire. Tu pourrais nous être utiles, tu sais. Qu'est-ce qu'il y a ? Rien, c'est juste que... Le moment est mal choisi. Écoute, t'en fais pas pour moi. Je vais m'arranger autrement, d'accord ? Il y a intérêt. Il y a le meilleur armurier qui soit. Pas de risque inutile, d'accord ? Le risque, c'est ton métier, hein ? Sois prudente, Jill. Voilà ! Voilà mon ref. Mais pourquoi il est encore blessé ? J'ai pris une plante ! Tu vas aller au métro en près de l'allée de service à côté du magasin, d'accord ? Ok ! Oh bah... Ah, j'allais dire, j'ai plus de place. Mais j'ai vraiment, du coup, plus de place, là, pour le coup. J'ai pas envie d'écouter ce dialogue, ça me fait de la peine. Ok. Oh, il y a un coffer ! Je n'ai pas vu ça ! Hop ! Hop ! Hop ! Euh... Les frérots, je me tape très fortement à enlever le truc qu'on a mis sur le pont. Genre en mode... En fait, je ne sais pas si ça nous est réellement utile, tu vois ce que je veux dire ? Genre, attends, ça fait quoi ? Crosse tactique, augmente la cadence de tir et la puissance si c'est utile, du coup. Ok. Euh... Question. Si... Si... Euh... D'accord. Ok. Parce que je pensais pouvoir retirer la crosse tactique, mais non. J'allais dire, si je retiens la crosse tactique, est-ce que je... Je gagne de... Genre, il perd une place, tu sais. Parce qu'à la crosse tactique, à la limite, elle sort même pas grand-chose, quoi. Pour moi, voilà. 2 1 1